Alors, Roya, t'es avec moi? Qui d'autre? Oui, je suis là. Salut! Donc, on attend que les filles arrivent. Marie-Laure est là. Super. Natacha. Vous pouvez enlever vos micros au début pour se dire coucou. Oui, bonjour. Ok, donc ça enregistre aussi. Brigitte, tu peux enlever ton micro, Brigitte, au début? Voilà. Super. Ok. Bon, même si voilà, on commence et comme ça, voilà, je respecte plus ou moins l'horaire. Alors, donc le prochain sujet. Et bonjour, il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Excusez-moi du retard sur le planning, je suis lèvrée. On a le goffe, je ne vois pas le prénom. Merci. Tu peux enlever ton micro si tu veux nous dire bonjour. Coucou. Voilà, j'ai un peu de retard, désolée. Donc, je vais enchaîner tout de suite sur le sujet. Et pour les filles qui nous ont rejoints, je vous inviterai à regarder le premier module quand il sera sur la chaîne YouTube. Je vais vous expliquer comment. Pour pouvoir avoir les explications que j'ai données tout à l'heure dans le premier module qui sont très importantes pour comprendre les huiles essentielles d'Otera, leur qualité, leur charte de qualité et ce qui fait la différence avec les autres huiles essentielles. Alors, le sujet de celui-ci, c'est l'immunité. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet en ce moment. Et pour ma part, mon idée, c'est vraiment que l'immunité, c'est la meilleure attaque que l'on puisse avoir contre ce qui circule autour de nous en ce moment. et de manière générale, de toute façon. Donc, l'immunité chez d'Otera, je vais vous parler de qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je préconise pour l'immunité. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les seules choses qui existent, mais je vous donne déjà des solutions vérifiées, utilisées par moi et puis par aussi d'autres personnes qui sont venues sur cet appel, tout particulièrement ma grande huile essentielle préférée qui est le Hangard. Attendez, je vais la tremper. Hop. Alors. Je vais sortir plusieurs choses dans mes petites trousses. Donc, le Hangard chez d'Otera, c'est O-N et plus loin G-U-A-R-D. C'est une huile essentielle spéciale pour booster l'immunité qui est extrêmement protectrice. Donc, dedans, vous allez trouver de l'orange sauvage qui est aussi appelée orange douce en France. Vous allez trouver de la clou de girofle, de la feuille de cannelle, de l'écorce de cannelle, de l'eucalitus et du romarin. Et ça, c'est une huile essentielle que vous pouvez utiliser de trois manières différentes. Donc, vous avez, tout à l'heure, dans le module de tout à l'heure, j'ai expliqué les trois façons d'utiliser les huiles essentielles. Donc, il se trouve que là, cette huile-là, par exemple, on peut s'en servir de trois manières. Donc, tu vois, par exemple, Sonia, je ne sais pas si elle est avec nous, Sonia. Non. Ah, c'est là. Sonia, par exemple, cette huile essentielle-là, on s'en sert donc aussi bien olfactivement dans un diffuseur pour venir assainir, tuer les bactéries, les microbes dans l'air qui peuvent être chez vous. Par exemple, si vous avez des enfants ou si vous pensez que vous avez peut-être ramené vous aussi quelques microbes avec vous, ben hop, on va aller assainir toute l'air de la maison dans le diffuseur. On peut s'en servir aussi dans tout ce qui est produits ménagers pour assainir, puisqu'on peut la mettre dans la laissive, on peut se faire son produit ménager pour nettoyer tout chez nous. En fait, le Hangard, il existe une gamme. Hangard, ils ont, Exotera a fait même les produits ménagers avec Hangard. Mais moi, je fais mes propres produits ménagers. Donc, j'utilise Hangard beaucoup pour tuer bactéries, microbes, germes et diverses variées. Donc, en diffusion, en application dans les produits aussi. Et puis, pour moi, pour mon corps, pour mes enfants et comme je parlais des enfants tout à l'heure, je reviendrai dessus aussi. Mais diluer, on peut donc dire pour les enfants et pour nous, les adultes, ça peut être pur, mais c'est très chaud. Donc, je conseille vraiment de diluer. On appelle des huiles chaudes, c'est-à-dire qu'elles vont faire une réaction sur la peau. Parce que ça va être rouge, vous avez l'impression que ça vous chauffe. C'est par exemple le poudjirofle et la cannelle qui fait cet effet-là. Donc, on appelle ça des huiles chaudes. Donc, je conseille quand même vraiment de diluer le Hangard quand vous l'appliquez. Donc, vous pouvez le mettre au niveau, par exemple, si vous avez mal à la gorge, vous pouvez très bien l'utiliser en interne, en olfactif et en topique. Vous allez pouvoir vous masser avec si vous avez peur de l'interne. Mais bon, il n'y a aucun risque. Comme j'expliquais tout à l'heure avec le label CPTG, il n'y a aucun risque à l'interne. Donc, en topique sur les pieds, la colonne vertébrale, par exemple, pour les enfants, pour vous, vous pouvez le mettre sur la base de la nuque et sous les pieds. Pas forcément ici, mais même si vous le mettez là, il n'y a pas de souci. Mais les pieds, la nuque, ça va rentrer plus profondément dans l'immunité. Et puis après, à l'interne, soit dans les petites capsules végétales que je vous ai montrées tout à l'heure. Je ne sais plus, je les ai mis. Les petites capsules végétales pour l'interne. Il existe aussi chez doTERRA un produit avec des hangard et d'autres choses à l'intérieur pour l'immunité, comme de l'origan, par exemple, qui est déjà encapsulé. C'est très pratique aussi. On peut prendre ça tous les jours, matin et soir. Moi, je prends ça tous les jours, matin et soir. Et il y a autre chose qui existe avec l'essentiel doTERRA. C'est des petites bidelettes. Des petites bidelettes, c'est à la taille d'une bille d'homéopathie. Et un sous la langue. Comme c'est un peu fort, généralement, je bois. Je bois derrière. Ça passe. Le côté très chaud. Donc voilà, ça, c'est une façon facile de prendre le hangard. Donc, je prends une bille ou deux, matin et soir. Ou alors, je mets dans la capsule. Je diffuse. Je m'en sers dans les produits ménagers. Et tout ça, ça va vraiment intensifier, nettoyer, purifier, et intensifier, fortifier l'immunité. Et j'utilise aussi le spray. C'est un spray comme ça. En garde. Et pour remplacer le gel antibactérien. Là, je fais ça. Hop, je mets partout sur mes mains. C'est pas du tout agressif, contrairement au gel antibactérien. Et ça tue tout ce qu'il peut y avoir sur le même. Et je m'en sers dans l'avion quand je voyage. Je m'en sers dans les transports en commun. Tac, tac, tac. Ou alors, je fais attention et je m'en mets après. Enfin bref. Et puis, par exemple, mon masque. Quand je vais au supermarché, par exemple. Dès que je sors, j'arrive dans la voiture. Hop, je l'enlève. Et hop, je pulvérise le hangar dessus. C'est vrai que j'utilise mon masque plusieurs fois. C'est pas le usage unique avec moi. C'est voilà. C'est parce que je tue tout ce qu'il y a dessus et tout. Hop, tac. Et en plus, du coup, quand je le remets. Et bien, je bénéficie aussi des bienfaits de l'angarde. Voilà. Et puis, comme c'est sur le masque. Et bien, il y a aussi, voilà. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment l'huile essentielle que j'adore. Pour pousser son immunité. Après, j'aime bien commencer la journée avec une goutte d'huile essentielle de citron. Pour plusieurs raisons. J'utilise beaucoup le citron pour la détox. Parce que ça va détoxifier tout ce qui est pétrochimique dans le corps. Par contre, attention quand même. Je dis au passage, si vous prenez des médicaments, il faut toujours qu'il y ait deux heures de décalage entre la prise de médicaments et les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles peuvent éventuellement altérer l'effet du médicament. Donc, on met bien deux heures entre la prise de médicaments et les huiles essentielles. Donc, si vous avez des médicaments à prendre le matin, par exemple. Faites attention avec le citron ou avec les petites routines du matin que je viens de décrire. Parce qu'il faut bien penser au décalage avec les médicaments. Donc, le citron met une goutte. Idéalement, c'est à jeun. Donc, encore une fois, si vous avez des médicaments à prendre, pensez à ça. Mais idéalement, c'est à jeun. Parce que ça va venir alcalaniser le système digestif. Donc, ça aussi, ça participe à l'immunité. D'avoir un système digestif alcalin. Et je vais vous dire d'autres choses après comment aider aussi par rapport à ça. En tout cas, le citron alcalanise le système digestif. Et donc, prépare à recevoir la nourriture et les aliments. va détoxifier tout ce qui est pétrochimique. Donc, par exemple, les métaux lourds. Que malheureusement, on ingère à notre insu. Ça va vous aider à détoxifier votre corps des métaux lourds. Et il y a un effet qui est excellent pour... Si vous avez un rhume ou quelque chose de citron. Ou une bactérie ou un petit virus. Le citron, c'est très, très bon aussi. Si jamais vous buvez une petite tasse de thym. Parce que vous avez mal à la gorge. Vous pouvez mettre une petite goutte de citron avec. Du l'essentiel de citron. Du moment que la tisane soit tiède et pas brûlante. Parce que le côté très brûlant, ça va... À l'interne, ça va un peu changer la hauteur des composés aromatiques. Mais ça va quand même être efficace. Et voilà pour le citron au niveau de l'immunité. Et dans la bombe anti-grippe. Et donc, je vais vous parler quand même rapidement de la bombe anti-grippe. On est au-delà de l'immunité là. On est dans l'attaque. Mais le citron en fait partie. Le hangard aussi. Donc, je vous donne quand même la recette. Dans ce module immunité. C'est deux gouttes de hangard. Dans une capsule végétale. Dans une capsule végétale. Deux gouttes de hangard. Deux gouttes de citron. Deux gouttes de melalucca. Qui est le titre riche et d'odeur. Deux gouttes d'origan. Parce que l'origan est un antibiotique naturel. Et deux gouttes de frankincense. Qui est une huile essentielle dont je vais vous parler dans ce module. Voilà. Donc ça. Vous prenez ça dès que vous vous sentez un peu affaibli. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Ou que vous êtes déjà malade. Et que vous ne savez pas forcément ce que vous avez. Et bien, peu importe. Ça va. Ça va. Ça va. Vous prenez ça. Vous allez dormir. Prenez ça. 2, 3, 4, 5 fois par jour. En pensant à votre dose d'huile essentielle maximum par jour. Qui est, je rappelle, 30 pour les femmes. 40 pour les hommes. Et là, vous gardez bien ça en tête. Et ça, c'est la bombe anti-grippe qu'on l'appelle. Voilà. Ça, ça rentre aussi dans mon module immunité parce que, par exemple, si vous avez un doute aussi. Par exemple, j'ai fait ça plusieurs fois pendant mon voyage. Si j'avais un doute de me dire, ah tiens, je me demande. Là, je ressens parce que je suis très connectée à mon intuition. Je ressens qu'il faudrait peut-être que je me booste un peu et que je me protège. Et donc, du coup, je prenais la bombe anti-grippe parce que ça peut aussi être de la prévention. C'est aussi bien préventif qu'en adaptant. Voilà. Donc, je vais vous parler, du coup, de l'innocentiel de Frankincense. Parce que ça, au niveau immunité, et pas que, c'est de la magie en bouteille. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, Frankincense. Alors, parfois, on dit Frankenstein. Non, c'est Frankincense. Frankincense, en fait, c'est de l'encens. Mais l'encens, c'est de la sève. J'ai un petit morceau de sève d'encens qu'on m'a offert. C'est récolté en Afrique, par exemple. Donc, ça, c'est l'arbre Boswellia. Et donc, ils grattent l'arbre pour que la sève sorte. Et ensuite, ils récoltent la sève. C'est vraiment précieux. La sève d'encens a été offerte au petit Jésus. On est en plein dans l'époque. C'était un des cadeaux des rois mages. C'est très, très, très précieux. C'est très, très, très ancien. C'était utilisé en Égypte. C'est extrêmement thérapeutique. Il a énormément de bienfaits. On l'appelle l'huile essentielle aux mille vertus. Et je dis toujours que si je devais prendre une huile essentielle avec moi sur une île déserte, ce serait celle-là. Parce que quand on a un doute, qu'on n'est pas sûr de ce qu'on devrait utiliser, prenez le frankincense. Elle va sans doute s'en occuper. Et comme c'est une huile essentielle avec un très, très haut taux vibratoire, que j'avais testé sur l'échelle de Bovis, 75 000. Et on explose les poux. C'est très, très, très élevé au néo vibratoire. Donc, pour l'immunité, elle booste forcément, de toute façon. Et elle gère pas mal de choses à elle toute seule. Tout ce soit bactériens, virales ou autres. Donc, pour l'immunité, ça fait partie du must. Et d'ailleurs, ça, c'est une goutte d'huile essentielle sous la langue de frankincense quotidiennement. Ça fait partie un peu des routines santé, qui sont d'ailleurs préconisées par le docteur Hill. Voilà. Donc, ça. Le melanica, c'est le titri chez doTERRA. Et ça aussi, ça aussi, c'est une huile essentielle qui est très bonne pour agir par rapport à l'immunité, pour attaquer les petits virus, des petits trucs qui se trament. Je cherche ma détail. C'est qu'elle était dans cette petite trousse, mais pas ma maman. C'est l'horizon. Ah non, j'ai pris, je me suis trompée. J'ai pris le thérachide à la place du melanica. C'est la même couleur. C'est pas bon. Est-ce que je m'en sers ? En fait, j'ai ramené toutes mes huiles dans ma... Là, je suis dans ma chambre. J'ai ramené toutes mes huiles et je vais vous dire que j'en ai un sacré paquet. J'ai ma table de massage qui est remplie le truc. Ah, tu l'as ? Oui, parce que ça fait du kit family celui-là. Oui. Oui. Au passage, il y a un super kit qui est vraiment bien pour prendre soin de la bobologie. Il y a justement toutes les huiles de l'immunité. Il y a l'huile essentielle aussi, dont je vais vous parler maintenant, que j'utilise aussi pour l'immunité qui est air, donc en prévention parce que je fais mes inhalations avec ça. Donc, dès que j'ai... Comme là, par exemple, ce matin, il fait froid quand même en France. J'ai un sacré choc de retour du Costa Rica, là. Et comme je bosse à fond depuis que je suis rentrée, de qui, malgré la prévention, je peux éventuellement avoir un petit affaiblissement. C'est toujours un jeu comme ça d'équilibre. Donc, ce matin, je me suis dit, ah, inhalation directe. J'ai senti... Et donc ça, pour moi, c'est un must en hiver. Je m'en sers énormément et même en préventif pour mon immunité, pour protéger toute ma voix ORL. Donc, je fais des inhalations tous les jours, tous les deux jours, voilà, en hiver. Puis, ça fait vachement du bien parce que si on a dormi avec le chauffage, on a parfois les voies nasales un peu sèches. On sent un petit peu... Même parce que l'air est trop sec dans la chambre ou quoi. Eh bien, ça fait beaucoup de bien parce que ça humidifie, ça va apaiser toute la voix ORL et protéger toute la sphère ORL aussi, de toute attaque. Il y a du Ravinsara, du Radiata, de la menthe poivrée, du citron. Donc, c'est mieux que le Ravinsara tout seul. Souvent, le Ravinsara, c'est une huile essentielle qui est très connue et elle est très efficace. C'est vraiment une très bonne huile essentielle. Mais dans le R, donc c'est R en français et breathe en anglais, il y a plus d'huile essentielle qui sont... Donc, les synergies, on sait ce qu'il y a dedans, mais on ne connaît pas les doses parce que ça, c'est secret, c'est les recettes secrètes d'Otéra. Et c'est étudié vraiment... Ils sont très forts dans les mélanges. Et c'est vraiment étudié spécifiquement dans les gouttes qu'ils vont choisir, que l'équilibre apporté par cette synergie soit vraiment juste et ciblé. Et donc là, dans cette synergie, vous avez du laurier, vous avez de l'Ocalipis globulus, de l'amande poivrée, du mélalucan, vous avez du citron, du cardamome, de la cannelle camphorée, du ravinsara. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, c'est des supers huiles essentielles combinées dans une synergie qui est extraordinaire pour toute la voix ORL. Donc ça, ça fait partie aussi pour moi de mon immunité. Donc là, ce que je me sers, comme huiles essentielles, je crois que j'ai dit frankincense, un card citron. L'origan, je m'en sers en attaque si j'ai quelque chose qui se trame, parce que ça, c'est très puissant. Par contre, l'origan, la règle avec l'origan, si ça fait penser, c'est une règle que Eva m'a demandé, les contre-indications l'autre jour, et ça, c'est une que j'ai oubliée. On prend pas d'origan plus de 15 jours à la suite. Parce que l'origan, si on en prend trop longtemps, ça peut faire bobo au foie. Donc, on fait attention. C'est une des seules huiles essentielles vraiment qui, sur le long terme, on fait des breaks. Voilà. Si vous avez besoin de le prendre, peut-être juste une pause. De toute façon, comme c'est une huile essentielle, plus de soins en attaque, c'est pas plus que ça le préventif, forcément. Et puis après, il y a le préventif à l'interne. Tout à l'heure, je vous parlais de l'alcalinisation du système digestif. Et bien ça, ça fait partie de ce qui est important. Donc, c'est aussi alimentaire, évidemment, de manger des produits alcalins. Mais ça, je ne peux pas m'étaler là-dessus, parce que c'est un autre sujet. Mais quand même, je vous donne l'information au passage, parce que c'est important. Ça fait vraiment partie de l'immunité. Et ce qui va vous aider à l'interne, c'est forcément les probiotiques. Donc, vous avez toutes sortes de probiotiques. Donc, en hiver, je vous conseille de consommer les probiotiques immunités. Chez Doterra, en fait, ils ont construit une synergie, une synergie, si on peut appeler ça comme ça, une recette de bactéries dans les probiotiques, qui est aussi bien digestive, mais pour apporter l'équilibre digestif, qui forcément va jouer sur l'immunité, et qui va aussi permettre de bien digérer, d'apaiser tout ce qui va être inflammatoire. De toute façon, à partir du moment où on alcalanise son système, on enlève l'inflammation. Donc, au passage, je vous dis que tout ce qui est mot, MAUX physique, ça va forcément être déclenché par une inflammation dans le corps. Même si ça a un lien psychosomatique ou choc émotionnel ou quoi, c'est l'inflammation dans le corps qui va causer le problème. Par exemple, frankincense, pourquoi est-ce que c'est aussi bien pour l'immunité et que préventive, par exemple ? C'est parce que c'est un anti-inflammatoire naturel. Il va permettre de diminuer l'inflammation dans le corps. Donc, de diminuer les réactions dues à une inflammation dans le corps. Et bien, toutes les maladies, c'est une inflammation dans le corps. Donc, c'est pour ça que c'est très, très bien pour la prévention et l'immunité. Après, il y a aussi les compléments alimentaires. Alors, j'en prends plusieurs, j'en ai pris plusieurs. J'en ai tout plein. J'ai trappé toutes mes boîtes. Donc, moi, je consomme. Donc, celui-ci, c'est le Microplex VNZ, qui a donc vitamines et minéraux. Tout est à base d'aliments. Donc, ça, c'est très important dans les compléments alimentaires. Il faut absolument consommer des compléments alimentaires qui sont à base d'aliments uniquement. Il ne faut pas qu'il y ait de trucs transformés, etc. C'est vraiment important. Donc là, vous avez toutes les vitamines et minéraux dont vous avez besoin. Et par exemple, je vous donne un des exemples. C'est à base de kale, de persil, des choses comme ça, des graines germées, des épinards, des trucs comme ça. Et vous avez des huiles essentielles dedans. Donc, par exemple, vous avez du gingin, de la mangue boivrée, du caraway, du carvi en français. Et donc, ça, c'est aussi dans les capsules. Vous avez les antioxydants, qui sont très importants aussi. Donc, les antioxydants, je fais des cures tous les deux mois. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément prendre les antioxydants tout le temps parce que je consomme pas mal d'antioxydants dans l'alimentation. Donc ça, il y a des huiles essentielles dedans. Par exemple, la mangue boivrée, le gingembre et le carvi encore. Vous avez du ginkgo balboa. Vous avez de la carnitine, du coenzyme Q10. Donc, c'est vraiment top, topissime pour booster votre immunité, votre santé. Quand vous avez une baisse d'énergie, le mito to max, il est super. Je crois que c'est Brigitte qui avait utilisé, il n'y avait pas longtemps le mito to max. Et ça, ça va booster votre énergie. Alors, bien sûr, attention à votre sommeil. Parce que si vous ne dormez pas assez et que vous êtes tout le temps en train de booster votre énergie en prenant des trucs, il y a contraire. Donc, il faut quand même penser à son sommeil pour l'immunité. C'est important. Je dis ça et puis moi, je ne dors jamais assez. Et puis, vous avez un super produit que j'adore. C'est le Terra Grims. Je me fais des cures. Ça, je le fais en cure plusieurs fois dans l'année quand je le ressens en fait. C'est extrêmement détoxifiant puisque c'est un gros concentré de fruits et légumes. C'est en poudre. Et je me fais des jus verts avec des smoothies verts. Alors, par contre, ne le buvez pas tout seul avec de l'eau parce que vous êtes là. Oh ! Minimum avec un jus, un jus d'ananas ou un jus comme ça pour contre le goût qui n'est pas. Il y a de la spiruline dedans aussi. Donc, c'est un goût un peu particulier. Et donc, ça aussi, je m'en sers pour booster mon immunité. Pour avoir ma dose de fruits et légumes fois 10 dans la journée. Pour les enfants, je vais en reparler tout à l'heure, mais je vous montre quand même. Au passage, c'est les vitamines pour les enfants et les oméga. Parce qu'il y a aussi un autre produit qui va avec les vitamines et minéraux et antioxydants, c'est les oméga 3. Mais là, je ne trouvais plus ma bouteille. Je l'ai fini parce que depuis que je suis rentrée à Costa Rica, je n'ai pas recommandé d'oméga 3. Ça, c'est pour les enfants. Donc, une petite cuillère dans du jus ou dans un yaourt parce que même si ça a le goût d'orange, c'est quand même très huileux et il n'y en a quand même pas. Donc, ça, je regarde l'heure. Ouais, je suis à peu près, je vais couper dans pas longtemps. Donc, voilà toutes les choses que moi, j'utilise pour mon immunité ou pour l'attaque, pour alcaliniser le système digestif, pour détoxifier parce que les toxines, quand on est entoxiné, ça nous rend malades aussi. Donc, le citron favorise la détoxification. Et aussi dans l'année, je fais des cures détox. Mais voilà, ce n'est pas prévu dans le programme que j'en parle aujourd'hui. Mais si vous continuez à me suivre, vous aurez l'occasion d'entendre à ce sujet aussi, puisqu'il y a un protocole spécial pour la détoxification avec les huiles essentielles d'Othera qui est top, que je fais deux fois par an. Et elle est super et elle est douce. C'est très bien vécu par le corps. Voilà. Je vais couper pour ce module, puisque j'ai dit tout ce que j'avais à dire au sujet de l'immunité dans ma pratique. Et n'oubliez pas que je vous invite tous à ensuite prendre contact avec la personne qui vous a invité ou avec moi, si c'est grâce à moi que vous êtes là, pour me poser les questions. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions dans cette matinée, mais il y a tout le temps pour les questions suite à la formation, évidemment. D'accord, les filles ? Bonjour Martine ! Ah, il y a Martine. Alors, Martine, Martine. Ah, si, c'est Martine Le Goff. Parce que je voyais Le Goff, M-A-R, je ne savais pas si c'était Marie. Donc, voilà. Martine, si tu veux faire coucou, tu peux appuyer sur ton micro pour l'ouvrir. On ne t'entend pas, Martine ? Je ne sais pas si tu… C'est mieux comme ça ? Oui. C'est ça, voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai pris un petit peu en cours, voilà, le travail, comme on dit d'abord. Merci. C'est professionnel en priorité. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie parce que c'est vrai que l'immunité est très important aujourd'hui et il doit absolument prendre le temps de son corps et faire passer aussi les messages et les connaissances dont vous nous avez fait part. Alors, j'ai pris note, j'ai essayé de suivre au maximum. Bien sûr. Et je verrai avec Eva, je verrai avec Eva parce que j'ai certain nombre que, bon, en fait, je n'ai pas très bien saisi. Mais Eva… Bien sûr, bien sûr, ça va très vite. Je donne beaucoup d'informations. Et pour ça, vraiment, voilà, je vous invite, en effet, à vous tourner vers Eva. Et puis moi, je suis avec Eva aussi. Donc, on est ensemble. Donc, on partage nos connaissances. Et donc, il y a vraiment ce soutien pour compléter les informations, répondre aux questions. Et c'est ça qui est formidable, d'ailleurs, avec cette belle communauté. Donc, je vous salue et je vous dis à tout de suite pour celles qui veulent continuer à suivre en live le prochain lien Zoom. À tout de suite. À tout de suite. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.